On sait que Cyril Hanouna, dont vous êtes dans son émission, a suscité la polémique ces derniers temps parce qu'il a carrément insulté un député. Vous en pensez quoi de ce comportement à l'écran ? C'était en direct à la télévision. Écoutez, je ne vais pas être objectif. Accordez-moi cette authenticité, cette vérité. Cyril Hanouna, j'ai monté une émission avec lui qui s'appelle Balance ton poste. Il marchait très bien, une émission de débat politique tous les jeudis qui a cartonné en termes d'audience. C'est un garçon que j'aime bien, qui est entier et qui ne peut pas laisser indifférent. Parce que comme toutes les personnes entières, il est clivant. Il y en a un qui l'adore, il y en a un qui le déteste. Bon, moi je ne fais pas partie des gens qui le détestent, sinon je n'aurais pas travaillé avec lui. Est-ce qu'il est allé trop loin en insultant un député ? Je ne vais pas vous dire que non. Évidemment qu'il n'aurait pas dû insulter un député. Mais ce député n'était pas n'importe quel député. C'est le chroniqueur où c'est dans l'émission. Il y avait un petit conflit d'intérêt. Il y a quand même aussi une part qui peut être laissée au doute à la manière dont Cyril a accueillé ce député. Il l'accueillait en tant qu'insynchroniqueur, en tant que copain avec qui il avait fait une émission. Et puis l'autre s'est quand même pris très au sérieux, dans une posture un peu sur le pied des stages. Donc il a attaqué Bolloré d'emblée alors que ce n'était pas le sujet. Et qu'il a quand même bénéficié de quelques déniés quand il avait des cachets sur ces huit qui bénéficiaient de Bolloré. Ce n'était pas non plus très digne ce qu'il a fait ce député, dans la manière dont il est rentré dans l'émission. Sans le dire à Nounah, il aurait pu lui dire avant, écoute je te préviens, que je vais mettre les pieds dans le plat, je vais parler du grand patron. C'est aller sur le plateau sinon. Non, je pense que Cyril n'aurait pas été surpris. Il aurait préparé un contrat argumentaire qui aurait été peut-être différent. Donc voilà, il a semblé être un peu pris au dépourvu. L'autre n'est pas apparu comme étant non plus très sain dans la manière de faire. Il n'aurait pas dû l'insulter, mais l'autre n'aurait pas dû venir sur ce terrain comme il l'a fait. Donc voilà, je pense que, après moi je suis fidèle en amitié. C'est peut-être un défaut. Parce que la fidélité ce n'est pas très courant aujourd'hui dans nos sociétés. On trahit vite, donc on poignarde vite les gens dans le dos. Moi à Nounah, j'ai une amitié pour lui, donc je la maintiens.